Ibrahim, on touche vers la fin tout à petit, ça peut aller ? Alors l'innovation c'est la palme de l'entreprise, la plus dynamique du secteur des BTP dans la sous-région avec un prix spécial. Je rappelle que la lauréate a su relever le défi de la qualité en concrétisant tous les projets d'investissement dans le domaine très exigisant des BTP au niveau de toute la sous-région ouest-africaine, Bannin, Togo, en passant par la Côte d'Ivoire, la Guinée, cette entreprise qui a fini de baliser les routes de l'émergence grâce à son outillage performant et consistant entre des mains expertes au service de la qualité. C'est le groupe qui va sans doute acheter le ciment de Simfaso Group Ebomaf. Prix spécial pour l'édition 2015 de ce gala, nous allons vous demander d'être un peu plus patient pour suivre cette vidéo. Dans une Afrique authentique, il suffit de scruter l'horizon pour que l'avenir s'éclaircisse grâce à Ebomaf. Ebomaf construit les routes au-delà des frontières. Sa longue expérience, son savoir-faire et son dynamisme se déversent sur le continent où ses chantiers et ses marchés se comptent à l'appel. Ebomaf, c'est des moyens matériels et techniques pointus pour la réalisation des routes de plus en plus nombreuses et de plus en plus larmes. En conformité avec ses engagements, un respect millimétré et délai, une expertise jamais égalée, Ebomaf aide les décideurs à relever les défis afin de combler les attentes des populations pour un nouveau regard porté sur l'Afrique. Ebomaf aide à tracer les routes de l'indépendance économique avec ses hommes et des femmes mûs par un souci permanent de la qualité. Avec ses réalisations à perte de vue, un outillage performant et consistant, Ebomaf est un leader au sommet de son art. Et là où Ebomaf passe, la route prend place. En réussissant sa politique d'extension et de couverture des différents pays de l'Afrique de l'Ouest, Ebomaf a fini de s'imposer comme l'entreprise leader du secteur du PTP en Afrique de l'Ouest. Ebomaf se présente ainsi comme le partenaire de référence des autorités et des gouvernements de la sous-région qui ambitionnent de réaliser des investissements de pointe dans le domaine des infrastructures. Son amplitude est d'autant plus grande qu'elle est souvent désignée adjudicataire de la plupart des marchés de travaux publics de la sous-région. La qualité de ses réalisations force l'admiration des populations bénéficiaires et le respect des usagers. C'est à ce titre que le groupe Ebomaf est présent au Togo depuis 2010, aussi bien au nord qu'au sud. En effet, si le groupe Ebomaf a déjà bouclé l'aménagement et le bitumage de Tapaong-Pogno-Frontière du Burkina Faso, du boulevard Agoé-BKS-Limousine, de Tapaong-Borgou-Tanjouare-Sinkansé, ainsi que les voies et réseaux de CARA, tout comme la réhabilitation du boulevard du 13 janvier, il faut dire que la réhabilitation et le renforcement de Tanjouare-Kanté sont en cours d'exécution. Tandis que l'aménagement et le bitumage de CARA, Sarakawa-Kanté et le rechargement des points critiques de Niamasila, Pessy, Moréton sont en démarrage. Tous ces chantiers Ebomaf nous a remportés entre 2010 et 2014. Nous sommes à Pia et à Karopo Pia ici, Sarakawa-Kanté, un tronçon de 65 kilomètres. Nous en avons pour 30 mois, c'est le délai intratuel. Et nous avons déjà mis tout ce qu'il faut, nous avons démarré, nous sommes déjà très loin. Sur les trois chantiers, les deux sont terminés à 100%. Ici, sur le Daparon, Borgou est à 100% terminé. Il reste la partie Borgou-Mandori. Notre PDG vient de racheter une autre machine, une plus grosse, plus importante, pour descendre encore en plus grande profondeur et avec des diamètres beaucoup plus importants. Ça fait une vingtaine d'années que je suis sur l'Afrique de l'Ouest et je n'ai jamais vu une machine comme ça. Puisque l'Ebomaf s'est devenu une entreprise de référence africaine et européenne, en même temps, puisqu'on travaille avec des Africains comme des Européens. Cette performance, Ebomaf l'a également réalisé au Bénin, en bouclant dès 2012 l'aménagement et le bitumage de Madekali, Bodjekali, Ilouan, frontière du Nigeria. Pour ce qui est de la réhabilitation des axes Parakou, Wewe et Kome, Lokosa, Dogbo, Ebomaf est en plein travaux depuis 2014 et ce, pour une période de 36 mois. Rien d'étonnant à ce qu'on confia à Ebomaf en mars 2015, l'aménagement et le bitumage des routes Tangbo, Zé et Wegbo-Tofo. Dans un premier temps, nous avons intervenu sur le projet de Bodjekali, Madekali, Ilouan, frontière du Nigeria, qui est long de 19,6 km. Nous sommes présentement sur le projet de Barakou, Wewe, qui est long de 73 km. Ce projet consiste à bitumer le tronçon précité, avec un élargissement à partir du PK 2 200 jusqu'au PK 11 500. Et Boma, à l'heure actuelle, à trois centrales d'enrobés, une quatrième qui va arriver sur Lokosa et une cinquième qui est pour Guinée et qui est arrivée en Guinée et tout. Sur cinq centrales, on peut arriver à 10 000 tonnes par jour d'enrobés, minimum. Donc si vous imaginez 10 000 tonnes, ça nous fait l'équivalent de 12 km par jour. C'est quand même énorme. Ebomaf a vraiment pris une grosse ampleur. Donc c'est une société, je pense, qui doit être reconnue mondialement maintenant quand même. Je pense que sur le continent africain, je ne pense pas qu'il y a de grosses entreprises africaines qui rivalisent avec la société Ebomaf. La Guinée a elle aussi bénéficié du savoir-faire d'Ebomaf en matière de réhabilitation et de renforcement avec le bitumage de la route Cancan-Kissidougou en 2014 et le renforcement de l'aérogare, de l'aéroport de Conakry la même année. Tellement que le travail qu'on est en train de se dérouler, c'est le travail de terrassement et la mise en place des préparatifs des travaux des ouvrages et des revêtements. Présentement, nous sommes sur la zone d'une route de Blé qui a été mise dans le projet pour les mesures de sécurité pour la circulation. La Côte d'Ivoire n'a pas été en reste en attribuant à Ebomaf en 2015 la réhabilitation de l'axe Fer-Kissidougou comme bretel aéroport de Fer-Kissidougou, soit 130 km. Un chef d'État est un homme excellent, c'est une excellence. Et à côté des excellences, un travail médiocre ne peut pas s'afficher. Pour qu'un travail s'accroche à une excellence, c'est bien sûr un travail d'excellence. Et je crois qu'il n'y a pas mille solutions, il faut réussir l'excellence dans la qualité pour que les donneurs d'ordre, les chefs d'État, leur excellence puissent vous faire confiance. Cette aura dont bénéficie Ebomaf n'est que la résultante de la grande maîtrise de ses ressources humaines ainsi que de ses capacités matérielles hautement pointues qui ont fait ses preuves au Burkina Faso cette dernière décennie grâce à l'aménagement, au bitumage et à la construction de réseaux d'assainissement, voies et réseaux divers dans la Zaka Ouagadougou, le tronçon Kudougou-Dédougou, le prolongement boulevard de Tensomba Ouagadougou et celui de la rue Per-Walenski, rond-point des droits humains, Bagandini Ouagadougou ainsi que celui de la rue 16-338, Bon Samaritain, route de Bobo Ouagadougou sans oublier l'aéroport de Fadangourma et l'aérodrome de Ouayiguya. Donc c'est des grands travaux qui pour l'Afrique de l'Ouest constituent un atout majeur et nous les avons réalisés suivant les normes des lieux mois. A ce titre, je peux vous dire qu'en tant que PDG du groupe, je suis un homme satisfait des résultats et de notre possibilité d'apporter un plus à notre sous-région qui est l'Afrique de l'Ouest. Très attaché aux investissements dans la technologie de pointe, le groupe Ebomaf compte rien que pour son parc de camions 1000 unités dans chacun des pays où il intervient. Le point fort chez Ebomaf, on n'a que du matériel neuf et du matériel de la dernière technologie. C'est-à-dire qu'on fait des travaux spécifiques que je pense que d'autres entreprises ne sont pas encore équipées. Le groupe Ebomaf est surtout réputé pour sa méthodologie de travail très élaborée, palpable au planning et au timing d'exécution de ses chantiers. En un quart de siècle, Ebomaf SA a fini de faire l'unanimité autour d'elle quant à sa vocation à être servie du développement de l'Afrique. En effet, le chemin parcouru par le groupe Ebomaf est certes déjà jalonné de succès, mais l'ambition de l'entreprise est de réaliser à terme l'indépendance économique de l'Afrique. C'est ainsi que dans ces pays, Ebomaf a largement contribué à la lutte contre le chômage, comme on atteste les chiffres réalisés au Togo, où il emploie directement plus de 1000 Togolais à travers les différents chantiers en cours d'exécution. Son impact dans l'économie du pays s'identifie également par la création de plusieurs milliers d'emplois indirects. Pour ce faire, le groupe Ebomaf s'investit sur tous les chaînons de la mobilité des hommes et de leurs biens en construisant des routes selon les normes internationales. Et voilà, nous allons encore demander à M. Mahamadou Bokungou, directeur général du groupe Ebomaf, à venir recevoir ce prix spécial des mains de son Excellence le Président de la Transition, Président du FASO, Président du Conseil des ministres, Son Excellence M. Michel Caffando, qui nous a fait l'honneur et l'agréable bonheur de venir présider ce gala au nom de tout le peuple burkinabé en marche vers la performance, l'innovation, l'entreprenariat. Et nous allons demander à tous les lauréats de se rapprocher. On va demander à tous les lauréats de se rapprocher, d'être très prêts, parce que juste après cette remise, nous allons procéder à la photo de famille, avec le Président du FASO. Tous les lauréats, s'il vous plaît, merci de vous rapprocher. Expertise, Coris Bank, Sonarvi.